Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAG 4D, on va continuer sur les modélisations d'objets. Donc suite au précédent, nous avons vu répartition, là on va voir réseau d'atomes. Oui, mais avec un GAC, bon j'ai enlevé celui-là, c'est pas grave. On dit celui-là, il fait 0,1, c'est quand même mieux. J'ai préparé, et puis voilà. Ok, et puis ici qu'on voit les réglages, on a rayons des cylindres, rayons des sphères, subdivisions et séparer les éléments. Ici, rien de spécial, c'est les coordonnées de mon réseau d'atomes, qu'elles soient en X, Y, Z, son échelle, en X, Y, Z, pareil. Et après, la rotation. C'est tout pareil pour tous les outils de CMAG 4D. Donc ici, je vais mettre un cube. Le cube, je vais le mettre dans le réseau d'atomes. Donc voilà, on voit ce qui me donne un petit réseau d'atomes. Voilà, tout simple, avec les réglages par défaut, vous voyez, bon ici ça fait un peu carré. Mais ces réglages, ce n'est pas par défaut. Donc voilà, on va changer tout ça. Ma sphère ici, on a une sphère parfaite, bon presque parfaite. Il a fallu aller à 34, je pense que ça aurait été largement mieux. Voilà. Ok. Et si on veut pas avoir justement ces sphères, il suffit de les mettre à 2. Tout simplement. Et là, du coup, on voit pas les sphères. On peut pas aller moins de 2. Vous voyez, si je vais moins de 2, je baisse le rayon de mes cylindres. Du coup, si je redemande de l'autre côté, mes cylindres sont tout petits. Ok. 2, 2. Ok. Vous voyez, c'est pareil, mes cylindres, je peux pas les augmenter plus. Vous voyez, ça me bloque à chaque fois sur 2. Je peux aller en dessous de 2, parce que mes cylindres, mes sphères sont à 2 cm. Donc je peux aller en dessous, mais je peux pas aller au-delà. Les sphères, je peux pas aller en dessous, si je vais en dessous de 2 cm, ça va réduire mes cylindres. Comme on l'a vu précédemment. Donc automatiquement, je peux augmenter, et je peux aller à 2 minimum. Voilà. Donc du coup, on a ça. Voilà. On peut faire un petit truc sympa. Non, c'est... Celui-là, je vais le faire avant. Point 0,1. Et ici, point 0,1. Voilà. Ça, là, j'ai vraiment des fils. On ne les voit pas beaucoup. Je vais mettre... Hop. Du blanc dessus. J'avais préparé des couleurs, mais je pense pas que j'en aurais besoin. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment des fils. Simplement. Ok. Donc du coup, je suis obligé d'augmenter là, par exemple, tout de suite. Je vais mettre 4 et 4. Donc voilà. Ok. On va voir séparer les éléments. Je vais le dupliquer, celui-là. Donc, je vais le cacher. Je vais m'occuper de celui-là. Ici, je vais mettre séparer les éléments. Donc je vais faire clic droit, sélectionner les sous-objets. Et clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Qu'est-ce que j'avais mis ? Ça y est, j'ai un trou. J'avais mis séparer les éléments. Ah oui. Exact. Quand je fais séparer les éléments, il ne faut pas justement faire ce que je viens de faire. Ici, j'allais plutôt l'éditer. Ici. Clac. Et là, voilà. J'ai tous mes éléments séparés. Vous voyez, j'ai mes sphères qui sont d'un côté et mes cylindres de l'autre côté. Ok. Donc je pourrais enlever ça. Par contre, si vous avez un doute ici, vous faites séparer les éléments. Vous faites comme je viens de faire. Clique droit, sélectionnez les sous-objets. Donc là, il n'y en a qu'un. Et clique droit, connecter les objets, plus supprimer. Voilà. Qui revient à la même chose que séparés éléments. Je décoche et que je le fasse ici. Tac. Voilà. Et je me retrouve ici avec seulement mon cube. Mais ça ne dit pas, là, j'ai qu'un seul mèche, un seul objet. Ça ne me dit pas que tous les objets sont connectés. Au contraire. Si je les tiens par polygone, je vais aller double-cliquer sur la sphère là. La sphère n'est pas soudée. Bon, cylindre non plus. Donc voilà. Mais on a un seul objet. Ça nous évite d'avoir une liste qu'on avait tout à l'heure. C'est quand même plus sympa à avoir ça qu'à un seul objet. Après, c'est vrai que la liste va faire longue. Et si on a autre chose sur la scène, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ça risque d'être extrêmement long. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire sur le boulet 1. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Le boulet 1. Non, le boulet 1, c'est après. Voilà. Ok. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Les seuls réglages qu'il y a, c'est les rayons. des cylindres, des sphères, subdivisions, et séparer les éléments. C'est tout. Ok. Donc, ben voilà, sur le prochain, on va parler du boulet 1. Ben c'est une fonction que je n'aime pas. Bon, après ça dépend pourquoi. Pour certains trucs, ça peut être très 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 utile. Si on n'a pas la phobie des endgones, et tous ces conneries là, ou alors certains trucs, par contre, on peut l'utiliser sans avoir de endgones. On verra ça sur le prochain tuto. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021